Bonjour à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui afin d'inaugurer une nouvelle série de vidéos ayant pour thème la présentation de différents services afin de mieux connaître les acteurs au service de l'éducation dans l'académie. Pour cette première vidéo, nous accueillons Jean-Marie Vallée. Bonjour. Donc Jean-Marie Vallée est correspondant académique en sciences et techniques et en éducation et en développement durable, mais également, et c'est dans le cadre de cette fonction que nous le recevons aujourd'hui, conseiller académique en charge de la CARDI. Alors monsieur Vallée, qu'est-ce que la CARDI ? La CARDI, c'est la cellule académique recherche, développement, innovation et expérimentation de l'académie d'Orléans-Tour. Très bien, et alors quel est son rôle, quelles sont ses missions ? La CARDI a plusieurs missions. Parmi ses missions, il y a d'abord d'identifier, de repérer les projets portés par des enseignants qui sont innovants. Ensuite, il y a l'idée de les accompagner, de les mutualiser. Et puis, il y a aussi l'idée de valoriser ces projets innovants. Comment la CARDI valorise-t-elle ces projets ? Eh bien, en leur offrant un espace sur le site académique, sur le site via éduc, mais également en les invitant à diverses journées. La journée nationale de l'innovation au ministère, mais également aux journées au pluriel académique de l'innovation. Très bien. Et donc, voilà, j'entends les termes recherche, innovation, expérimentation. Comment cela se passe-t-il concrètement sur le terrain ? Comment ça se traduit ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? La CARDI, c'est une petite équipe, une toute petite équipe, une minuscule équipe, 4-5 personnes qui a pour charge, justement, d'administrer ce petit réseau, en fait, d'enseignants. C'est également des accompagnateurs qui sont sur le terrain et qui viennent soit dans les établissements pour accompagner les porteurs de projets, soit qui animent des réunions dans lesquelles, justement, ces porteurs de projets, sur une même thématique, sont réunis. C'est ce qu'on appelle le développement professionnel, et puis les groupes de développement professionnel. Et puis, il y a aussi, eh bien, tous les porteurs de projets et les futurs porteurs de projets. Donc, la CARDI, finalement, c'est un réseau. D'accord. Donc, si je comprends bien, la CARDI est vraiment là pour accompagner les acteurs de l'innovation dans l'académie. Mais alors, quel est l'intérêt, réellement, pour un porteur de projet de déposer celui-ci auprès de la CARDI ? Alors, ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. C'est une bonne question, sans doute. Pourquoi faut-il déposer un projet à la CARDI ? Alors, sans doute pas forcément pour avoir des moyens financiers, même s'il y en a un petit peu. Mais c'est surtout, justement, pour appartenir à ce réseau. Parce que pour déposer un projet, pour être porteur d'un projet innovant, pour innover, eh bien, il faut de l'énergie. Et c'est dans ce réseau qu'on trouve cette énergie. Et puis, les réponses aux défis que se posent les enseignants, que souhaitent relever les enseignants vis-à-vis d'une problématique sur les établissements, eh bien, ces réponses, elles sont au sein de ce réseau. Elles sont dans l'intelligence collective. Donc, voilà tout l'intérêt de s'inscrire et de déposer un dossier à la CARDI. Alors, pour conclure, peut-être pouvez-vous nous donner un ou deux exemples d'expérimentation ou de pratiques innovantes, voilà, pour qu'on puisse un petit peu illustrer votre propos ? Alors, il existe de nombreux, finalement, projets innovants accompagnés par la CARDI. Alors, celui qui est le plus emblématique et qui a été déposé cette année, c'est l'art-thérapie. Il s'agit donc d'aider des élèves qui sont en grande difficulté. On les sort de la classe et on les fait accompagner par un thérapeute. Mais il existe aussi d'autres projets. On peut citer le projet Atulang, qui permet de valoriser des élèves qui ont une deuxième langue ou une troisième langue en plus du français. Et puis, il y a tout ce qui est aussi Cogni-Class. Il y a aussi des projets sur le décrochage scolaire. Il existe donc de nombreux projets que porte la CARDI. Juste peut-être pour conclure, je souhaitais dire que la CARDI, c'était une petite bulle de liberté et de créativité. n'hésitez pas donc pour participer à cette bulle de liberté, de créativité et de déposer un dossier à la CARDI. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence et votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis et on souhaite donc longue vie à cette bulle de créativité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...c'est la cellule... ...la... ...la première partie que j'ai fait. Ben, juste à la CARDI, on commence à la CARDI ou non, on commence tout ? Ah là, il faut toujours en faire. C'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada